Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur, Geraldine. J'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine au podcast qui conçoit nul autre que le réalisateur, celui qui est derrière les succès comme 19-2 et Minuit le soir, le film Mafia Inc., Les 7 jours du talion, ben oui, j'ai nommé Daniel Groux alias Pods. Un gros merci à Pods d'être venu au podcast. On a pu parler de plein d'affaires, j'ai été super content même. C'est sûr, il est derrière les séries que j'ai nommées à succès, qu'il a beaucoup fait jaser au Québec, mais j'ai aussi appris que lui, il a réalisé une couple d'épisodes dans la série Vikings, puis le loup-garou du campus, fait qu'on a parlé un peu de ça, il a même fait une couple d'épisodes dans les bougons, trois fois rien, avec les mecs comiques. J'étais super content d'y parler de ça, on a pu parler de plein d'autres affaires, puis je suis content d'avoir du monde qui sort des fois, qui sont souvent derrière la caméra, parce qu'il y en a bien qu'on trippe sur les séries, puis on oublie que les réalisateurs, on en parle moins, on le voit moins, mais c'est cool d'en apprendre plus sur ces personnages-là qui sont super importants du milieu culturel québécois. Fait que j'étais super content, moi en plus Matthew Inc., j'ai trippé sur ce film-là, Ben Red, je trouve qu'il était super bien fait. Bref, on a beaucoup parlé de films, on a beaucoup parlé de justement comment ça s'est passé, son début, le commencement, et tout ça. Fait que bref, vous allez le voir dans le podcast, vous allez tripper, vous allez bien aimer ça. Un gros merci à Daniel Groux, alias Pods, c'était super apprécié de l'avoir au podcast. Puis juste avant qu'on commence ça, j'aimerais remercier tous mes membres Patreon. Si vous aimez le podcast, vous trippez sur le podcast, vous voulez que ça continue, c'est bien important d'aller vous abonner au patreon.com slash whatsuppodcast, c'est tout écrit ensemble, pas d'espace, pas d'apostrophe. Puis il y en a tous les forfaits, il y en a à 2-3 piastres, il y en a à 10 piastres, d'autres à 25. Pour vous autres, c'est pas grand-chose, puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que bien important, allez devenir membre si vous voulez que le podcast continue. Et oui, j'aimerais remercier mes membres, mon Team What's Up de cette semaine, Team What's Up de cette semaine. On avait Alex Lavoie, on a Danny Joe Deschaines, Jérôme Arbour, Steve Beaudoin et Maxime Jasmin. Yes sir les boys, thank you Team What's Up. Très bien apprécié. Puis si vous voulez aider le podcast, puis vous n'avez pas l'argent pour ou whatever, tu sais, c'est bien correct. Moi, tout support est super apprécié. Autant monétaire qu'éthique ou que morale, je veux dire. Fait que moi, vous pouvez m'écrire un message tout le temps bien apprécié. Mettez des thumbs up, partagez le podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou sinon abonnez-vous à mon compte Instagram, Géralin, compte Facebook, Géralin aussi. Ou sinon, ben gars, c'est pas mal ça. Fait que gros merci encore une fois à tout le monde d'écouter le What's Up podcast. C'est super apprécié. Un gros merci à Pods. Et ou sinon, ben on va se revoir la semaine prochaine avec un autre épisode. Mais pour l'instant, je vous souhaite un excellent podcast et une bonne écoute. Yes sir. Peace out tout le monde. Yeah. What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up podcast. Je suis super content et honoré de recevoir le réalisateur Pods. Fait que salut. Salut. L'honneur est pour moi. Oui. Mais pour vrai, j'ai capoté sur le film, Mafia Inc. Ok, t'aimais ça? Oui. Sacré. J'ai sorti du film, puis j'étais fier. Même, j'ai aucun rapport dans ce film-là. J'étais comme « Ouais! Un film mafieux québécois! Est-ce que je me reconnais dedans? » Ah ben écoute. Oui. C'est ça le but. C'était un film pour... C'est à Montréal, ça parle trois langages. Fait que le but, c'était comme le monde pour le monde ici, là. C'est un film pour nous autres. T'es-tu content de la réponse? Parce que j'ai regardé une couple d'entrevues que t'as faites, puis t'avais l'air un peu stressé de comment que ça allait, si le monde allait sortir en salle, le voir, ou... Ben c'est sûr, tu sais, c'est un film qui est fait pour être vu dans une salle de cinéma. Là, en ce moment, il y a plus grand monde qui va au cinéma. Oui, c'est ça. On voit bien pourquoi, mais... À l'heure qu'on se parle, là, oui. Quand je l'ai fait, c'était plus ça, puis... Fait que j'avais le goût que le monde allait le voir, oui. J'avais le goût qu'il y avait comme une bonne réponse. Surtout que les attentes étaient grandes, tu sais, commercialement, là. Oui. Ben ça, tu l'as tourné pour que ça se passe grosse prod, c'est ça que tu disais? Ben, grosse prod, relativement, oui, pour l'ampleur, l'ambition du projet. Oui. Le budget était cool, oui. C'était-tu ton film avec le plus grand... Le film avec le plus gros, oui. Le plus gros budget, OK. Puis, ouais, c'est ça, tu disais aussi que... Je sais que j'avais déjà entendu ça, tu voulais pas que ça sorte comme des films mafieux américains qu'on a souvent vus ou... Tu sais, dans le... Oui, c'est ça. Scorsese, puis Coppola, puis toutes les... Ben... En même temps, c'est dur à éviter. C'est ça. T'as le goût de... Ben, c'est des classiques, ces films-là. Non, c'est fucké, parce que t'as le goût de te faire comparer à ce monde-là, favorablement. Oui. D'avoir la même reconnaissance, tu sais. Ouais, t'as le goût de te faire comparer bien, tu sais, pas que le monde que je me suis planté. Mais en même temps, tu sais que tu vas te faire comparer à ce monde-là, puis c'est quand même des gros films, des grands films qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué le cinéma, puis c'est des grandes oeuvres, tu sais, fait que c'est sûr que tu y vas là-dedans. Fait que ça, j'avais peur. Et en même temps, tu sais, je me disais, ben, ça va être tellement montréalais que ça va se différencier de cette façon-là. Il y a comme une parenté avec ces films-là, mais en même temps, il y a comme des différences. T'avais-tu déjà, maintenant, des idées, genre, dans ta tête, tu fais, ah, qu'il va y avoir comme telle scène, ma affaire de même, comme ça, ça va se différencier justement. Oui, je ne pensais pas dans ces termes-là, honnêtement. Non, non, c'est ça. Non, je n'étais pas comme, tu sais, si tu te focuses juste là-dessus, un moment donné, c'est trop par exemple. Ah oui, c'est ça. Si tu deviens comme, OK, il faut que je le fasse différemment. Je voulais juste faire les scènes de meilleure, de la meilleure façon, tu sais. Fait que je n'essayais pas consciemment. C'était toujours à l'arrière de mon esprit, mais je n'étais pas concrètement en train de me dire, ah, ils ont fait ça de même, je vais peut-être faire ça de même, tout ça. Puis non plus, de l'autre façon, ah, ils ont fait ça de même, je vais essayer d'être pareil, tu sais. C'est sûr que dans l'histoire, il y avait des choses qui revenaient dans d'autres films. Fait que... Parce qu'en même temps, tu sais, la mafia, c'est la mafio. Bien, la mafia, c'est la mafio, le langage, la façon dont il se parle, il y a des meurtres, il y a des grands moments, il y a des... Oui, oui, il ne commencera pas à faire un balai de jazz, là. C'est ça. Pour absolument rien. Ça se rentrait dans un genre, puis c'est ça qui était le fun. Il y a quelqu'un qui a vu le film en premier, qui est venu voir, qui m'a dit, hey, man, t'as fait une vue, tu sais. Puis j'ai fait, ouais, c'est ça que je voulais faire, tu sais. Une vue, un trip, quelque chose de quoi. OK, OK, c'est par ça qu'il voulait dire. Tu comprends? Oui. Pas quelque chose de trop prétentieux, tu sais, quelque chose comme pour le public. Oui. Fait que c'est ça. T'as-tu peur un peu que la mafiole te court après ou qu'il y ait une mauvaise opinion? Fait que moi, t'as-tu peur? Pas vraiment, parce que le livre était sorti, tu sais, c'est basé sur le livre Mafia 1, qui est comme un livre assez, c'est comme du journal, tu sais, un peu un essai journalistique très, très tempé. Puis t'as changé aussi les noms de famille. On a changé les noms, on a eu beaucoup de fiction là-dedans, fait que tu sais, j'étais pas trop stressé par ça. On dirait que la fin laisse sentir une suite, si tu as voulu. C'est voulu, oui. Oui? On voulait, on veut faire une suite. Ah, OK, tabarnée, ça c'est cool. Tu vas en avoir un autre heureux ici. Bien, il y a bien du monde qui aimera ça. Puis bon, la suite, évidemment, aussi, tu sais, je voulais mettre la présence de l'avant, la présence des femmes dans ce film-là, c'est tough, là, dans le monde de Mafia, mais les femmes sont vraiment présentes dans le monde. Mais on n'a pas vu ça tant que ça dans d'autres films. Fait que je voulais mettre ça d'avant. Puis c'est clair que si un autre film, bien, si le monde a vu le film, ça finit sur Sophie, qui prend un peu le relais de la famille. Bien, oui. Fait que c'est clair que ça va être elle. C'est vraiment comme le revirement, parce que, tu sais, Sophie, ça a l'air vraiment d'être comme un personnage un peu secondaire. Ce qu'on ne verra pas ben, ben. Mais leur pognent à la fin. Bien, c'est ça. Fait que c'est cool, en crise. Puis aussi, tu disais que tu voulais faire en sorte qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation des Italo-Québécois dans le film, qu'il n'y ait pas de clichés. Bien, écoute, il y a des clichés, tu sais, je veux dire, il y a des clichés qui sont vrais. Puis c'est pour ça que c'est des clichés, dans le fond. Je veux dire, il y a des choses qui reviennent. Fait que ça, si tu ne veux pas les éviter. Puis en même temps, moi, je voulais que les gens se sentent bien représentés. Oui, c'est ça. De toutes les sortes, tu sais, que les flics soient bien représentés, que tout le monde, tu sais, les gens de la communauté, tout ça. Puis ce qu'on m'a dit, c'est que c'était vraiment bien reçu dans les communautés. Tu sais, il y a des Canados, des Québéco-Italiens qui m'ont dit que c'était vraiment de même, puis c'était accurate. Fait que ça, c'est ça, c'est toujours le fun, tu sais. Tu as le goût de faire les choses dans le respect, tu sais. Ben oui. Puis aussi, tu même, tu as fait... Tu as voulu mettre aussi bien de l'accent sur l'émotion aussi, que justement, les personnages, qu'on aille de l'empathie pour... Oui, Vincent. Oui, c'est ça. Pour faire sortir le côté humain aussi. Tu sais, quand Frank, il perd son fils, tu sais. Oui. Tu sais, c'est des moments quand même assez intenses en émotions. Tu as voulu mettre ça de l'avant? Je lui ai voulu mettre ça de l'avant parce que je ne voyais pas beaucoup ça dans les films de mafia. Il y avait ça. Puis il y avait aussi, ben, je me disais, si je me mets dans la peau de... Tu sais, tu as beau être un mafieux, mais si tu perds ton fils que tu aimes, ben, ça doit être tough. Fait que, tu sais, je me suis dit, ben, ça serait le fun de montrer le coût de ça, le coût de l'aviance, tu sais. D'aller dans l'émotion des gens, de voir que Vince, dans le film, cherche juste une famille, dans le fond. Oui. Puis que sa famille, à lui, ce n'est pas correct, puis ça ne marche pas. Tu sais, d'aller dans la vie émotive de ces gens-là, ça m'intéressait. Mm-hmm. Puis... Tu sais, c'est le fun... C'est le fun des films de mafia parce que, bon, le crime, les scènes d'action, tout ça, mais en même temps, il y a un coût humain à tout ça, tu sais. Oui, ben, justement, les scènes d'action étaient quand même super nice, là. À la fin, tu sais, il y en a une avec des grosses explosions, les mitraillettes, les fusillettes de tout bon, de tous côtés. Très bien réalisées. Merci. Oui, tu sais, ça ne faisait pas pas en tout cheap ou de quoi de même, tu sais, parce que, d'un fois, on dirait qu'on a un peu... Tu sais, on disait, vu que c'est Québécois, ça va être petit, ça va être... Mais tu sais, ça faisait genre film américain quasiment indépendant, à la limite, là, tu sais. Ouais, cool. Moi, j'ai... En tout cas, c'est un compliment. J'espère que ça sort comme un compliment. Ça sort comme un compliment. OK, OK. Puis là, on voulait faire une scène cool à la fin, tu sais. C'est sûr, c'est ça qui est le fun, tu sais, dans ces films-là, mais il faut bien les faire. Il faut pousser à fond autant qu'on peut dans les moyens puis le temps qu'on a, tu sais. C'est toujours ça. Ça a-tu été compliqué de faire ça? T'en avais-tu déjà fait une couple de scènes de même? J'avais déjà fait des scènes d'action, de gun puis d'affaires. Ouais, tu sais, 19-2. 19-2. Mais tu sais, là, t'as comme des grosses explosions quand même. Ouais. Ouais, ben, tu sais, je pense que c'est une des plus ambitieuses, on va dire. Mais oui, c'est toujours dur à faire. C'est toujours tough. T'es toujours en train de te poser la question. Inévitablement, tu vas te faire comparer, justement, à des films américains. Puis c'est le monde sans Christ, là, que c'est un film québécois ou que ça l'est pas ou whatever. Tu sais, ils voient des films puis on partage la même sphère médiatique. Tu sais, moi, j'haïs ça, le sobriquet, ben, pour un film québécois. C'est bon pour un film québécois. Tu sais, j'aimerais mieux qu'ils disent c'est bon. Ouais. Pas juste pour un film québécois. C'est ça, fait que... C'est ça. Fait que, non, c'était compliqué à faire, mais je suis content. Le monde, on semble triper. Hum-hum. Puis t'as eu quand même des grands acteurs dedans. Sergio... Sergio Castellito. Oui, Castellito. J'étais comme, c'est cool qu'il l'aille dire. Ouais, c'est ça. J'ai vu que t'avais une petite écitation. Puis Marc-André Grondin. Grondin, oui. Que t'avais déjà travaillé avec avant ça. Comment t'es allé justement le chercher, Sergio? Comment ça s'est passé? Écoute, super simplement. On l'avait vu. On le connaissait. Tu sais, on voulait un acteur italien pour jouer le rôle. On savait qu'il parlait français. Puis, ce qui était important. Puis, on lui a envoyé le scénario. Hum-hum. Juste de même. Ouais, on l'a envoyé par son agent. Il l'a lu. Il a aimé ça. Ouais. Puis, on a dit, bien, quoi, ce serait cool qu'on se rencontre. Fait que... Parce que lui, il vient de Rome, en plus. C'est ça. Fait que j'allais le voir à Rome. Fait que c'est un... Fait que quand même, il faut qu'il soit motivé. Pour partir de Rome, il faut quand même qu'il soit motivé. Ben ouais, mais tu sais, il trippait. Il aimait beaucoup le scénario où, justement, le côté... Ben, il était super bon sur papier, tout ça. Fait que le côté famille, le côté émotion qu'il y avait dans le scénario, il aimait bien ça. Fait que t'as pas fait, dans le fond, d'audition, ce rôle-là? Pas trop là. OK. Puis Grondin aussi? Grondin, j'ai envoyé le scénario, je pense, deux ans avant qu'on a fait le film. Ouais. En lui disant, « Leave it. » C'est juste ça, mon email. Ouais? Ouais. Tiens, « Leave it. » Je pense que c'est « Leave it. » Puis, c'est ça, il m'a répondu. Ouais, ouais, j'en vais. J'en vais. Les autres, qui d'autres? Gilbert, Scott. Lui, il n'y a pas eu d'audition non plus. C'était pour lui. Puis les autres, toi, on a fait des auditions. Parce que le casting, ça, il a dû se faire quand même assez rapidement. Si t'avais déjà en tête des jours... Ben, eux autres, mais tu sais, pour trouver Sophie, ça, ça a été... On a vu pas mal de monde. Pas mal d'acteurs, les acteurs italiens, tu sais, je connaissais pas les gens. Fait que... Puis il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans le film, qui c'était peut-être leur première fois qu'ils jouaient ou qui avaient pas joué depuis un bout. OK. Tu sais, il y a bien du monde qui avait jamais joué. Ça a été un défi, justement, d'aller à diriger tout le monde? Pas vraiment, tu sais, c'est comme... Il n'est pas là le défi, tu sais. Je veux dire, quand tu fais une audition pis tu vois que la personne l'a, ben... C'est ça. C'est ça. Non, yes there. C'est ça. Elle l'a, pis tu diriges, tu lui dis qu'est-ce que tu t'attends d'elle, de cette personne-là, pis tu y vois, tu sais. Yes. En tout cas, moi, j'ai vraiment trippé sur ce film-là. Il était vraiment bon, là. Ben, je suis content. Pis est-ce que pour la... Est-ce que t'aimerais ça qu'il se retrouve genre sur Netflix ou de quoi de même, le film? Ben, écoute, c'est sûr. Ou ça t'appartient plus, rendu là? Ça m'appartient plus vraiment, rendu là. Mais parce que, bon, ils vont faire des ventes qu'ils vont faire. Mais là, il est sur Apple, il est sur iTunes, il est sorti en France, il est sorti, je pense, aux États-Unis, sur des plateformes. Fait que le monde peut le voir, oui. Oui. Et peux-tu avoir quand même assez de bonnes répercussions après, toi, si tu veux aller à l'international par la suite? Ben, sûrement, tu sais, c'est quelque chose... Tu sais, je veux dire, là, je suis en développement, semaine d'avère, comme tout le monde, tu sais, dans la pandémie, il fait qu'on tourne pas beaucoup. Fait qu'on est plus en développement. Moi, il y a bien du monde qui me demande de voir mes dernières affaires. Fait que, tu sais, je la vois. Ah, qu'il y en a qui commencent déjà à t'approcher un peu pour... Oui, 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 oui. Ah, fait que ça a eu un très bon impact. Ça a eu des bonnes répercussions. Tu sais, je te dirais que c'est 70 % le monde trip au bout, puis 30 % qui sont comme... Bon, mettons, moi, je vais dire 25 qui sont... Oui, correct. Puis 5 qui n'aiment pas autre. Ah, oui? C'est des cons, parce qu'ils sont vrais. Moi, je les adore. Je suis de ton avis. C'est ça. Écoute, c'est pas un film parfait, mais je trouve qu'il y a du jus là-dedans, tu sais. Hé, bien, je sais pas qu'est-ce qu'on peut te reprocher. Moi, en même temps, moi, je connais rien là-dedans. Mais, tu sais, je trouvais que c'est sûr que c'était écœurant, là, tu sais, là. Oui, ça, toi, comment t'as commencé, dans le fond, à réaliser? T'as commencé avec des grosses publicités, dans le fond? Non, des vidéoclips. Des vidéoclips? Oui. Ah, oui. Je pensais que c'était des pubs pour des compagnies. Non, j'ai commencé avec des clips, oui. OK. C'était des clips de quoi? Ben, man, à l'époque, ça fait longtemps, là, j'ai vu, tu sais, mais c'était des clips. En fait, quand j'ai commencé, commencé, je travaillais surtout, je faisais des concepts pour, j'ai aidé à faire les concepts pour les clips, puis après, puis j'étais sur le plateau, j'étais comme machiniste. OK. Puis, un moment donné, tu sais, j'étais le petit rat, là, qui traînait partout, tu sais, j'étais comme, ah, je peux-tu aller voir au montage? OK. Je peux-tu aller voir en colo? Ah, oui. Fait que là, j'allais en arrière, puis j'allais checker, puis un moment donné, en montage, il y a un soir, il était en train de monter un clip, je me souviens, puis c'est lequel? Je pense que c'était pour les vilains pingouins. OK. Avec Rudy Gaillat. Oui, avec Rudy, puis j'étais là dans le fond, puis le gars qui montait, il était super fatigué, puis il m'a dit, écoute, fais une passe, tu sais, puis je vais checker ça demain matin. Yes! Ma grosse chance! Fait que là, j'ai comme monté. Fait que toi, tu as pu apprendre, là. C'est ça, c'est le même que j'ai appris. Puis ça, c'est juste pour le montage? Oui, oui. Bien, le montage, puis après ça, bien, je peux-tu en réaliser? Je peux-tu en réaliser? Oui, il fait un petit peu de quelque chose. Oui, oui, oui. Puis là, ils m'ont donné un petit clip à faire, je pense. Fait que tu as appris sur le tas, dans le fond? Oui, 1000 piastres, oui. Ah! Puis après le faisant, oui. Ah, that's it! Puis tu as su que tu aimais déjà ça? Ah, j'ai su avant que j'aimais ça. Oui. Moi, depuis que je suis kid, je veux faire des films. Fait que, tu sais, je poussais pour faire juste ça, là, tu sais. Oui. Fait que j'étais super ambitieux, je voulais tout bien faire, faire bien ma job dans tout. C'était qui qui t'inspirait quand tu étais kid, justement? Quand j'étais kid, c'était Steven Spielberg. Oui? Oui. Est-ce que tu as des petites marques, des petites influences de lui ou tu avais grisement pris ton chemin? Sûrement, sûrement. Je n'y remarque plus, peut-être, mais il y a des principes que j'ai pris de lui qui sont encore là. C'est de faire des mouvements de caméra, des affaires de mouvements de caméra, tu sais. Il y a tendance à faire des mouvements de caméra où, mettons, si tu commences sur une bouteille et tu t'en vas, bien, là, tu vois le gars qui a soif. Tu comprends? Fait que tu apprends quelque chose pendant... Avant l'action, genre? OK. Ça fait la même. Mais oui, c'était une influence. Il me faisait rêver un peu quand j'étais enfant. Oui. Puis t'as pas été à l'école pour ça? Oui, j'étais allé à Concordia. OK, t'étais allé à l'école. J'étais allé à Concordia un an, genre. Puis après ça, vu que je commençais à travailler sur les plateaux, je faisais des clips, tout ça, j'ai fait « Ah, j'aime mieux apprendre sur le tas. » Ah oui? Fait que t'as même pas fini ton école? Non. « Ah, 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 yes sir, tabardin! » Moi, je vaut pas de diplôme. Mais bref. T'es contre l'école? Non, 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 mais j'aime ça quelqu'un qui a fait comme « Hey, je vais suivre mon propre parcours, finalement, tu sais, quelqu'un qui a tout de suite. » Bien, c'est ça. Surtout pour faire des films, j'en faisais, ça se retrouvait à la télé, j'étais tout énervé de ça. Si c'est Musique Plus, c'est le début de Musique Plus, puis... Ça existe encore, Musique Plus, ça doit plus? Non, 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 ça... Fait que tu vois comment je suis au courant. Non, c'est ça. Puis après ça, bien, tu sais, tous les jeunes qui étaient en clip, bien, ils se faisaient regarder de près par les compagnies de pubs. Fait que j'ai commencé à faire des pubs. OK. Ça, c'était... T'aimais ça faire ça ou c'était plus pour de l'argent? Oui. C'était intéressant. Toujours t'apprenais en même temps? Toujours rester ça. Oui, OK. Bien, à l'époque, en fait, les pubs, t'avais quand même des gros moyens pour les faire, fait que tu pouvais jouer avec plein de nouvelles débelles. Bien, c'est ça. Fait que oui, j'apprenais des affaires. Bien, oui. Puis là, il y a de quoi que j'ai appris qui est vraiment malade. T'as réalisé une couple d'épisodes du loup-garou dans le campus? Oui. Du campus? Trois, je crois? Oui. C'était écœurant, ça. T'as mis ça? Bien, oui, mais c'est sûr, ça va pas te faire rajeuner, ça. Non, non. Mais oui, j'écoutais ça, puis ça a quand même marqué bien du monde, ça. Ah oui? Oui, oui, oui. Surtout qu'un des personnages, Martin, Marvin, il ressemble à Mike Ward, de quand lui, il était plus jeune. Oui. Quand il était plus mince. Oui, aussi, là. Oui, oui, Danny Smith, je pense qu'il l'a. Oui, oui, sûrement. Puis, oui, ça, comment t'as eu ce contrat-là? Bien, écoute, comment j'ai eu ça? J'avais fait une série avant ça. Vampire. Vampire, oui. Oui. Qui était comme une série d'ados sur des vampires, une école de vampires. Hum-hum. Puis, fait que j'imagine que c'est ça, il avait vu mon travail là-dessus, il cherchait des réals du Canada, parce qu'il tournait ici. Bien, c'est ça, c'est une série canadienne, anglo-canadienne. Oui, canadienne, américaine, il y a comme... OK. Oui. Puis, mais il avait besoin de réalisateurs locaux pour leur subvention, tu sais, il faut que tu donnes... Tu comprends? Ah, OK. Fait que je suis tombé là-dedans. Fait que t'étais un cota. Un chien des cota. Qui m'a créé, c'est cool, on peut en parler aujourd'hui. Bien, oui. Mais, oui, puis ça, t'avais-tu aimé ça, réaliser ça ou... Oui, ça avait été difficile, ça. Ça avait été difficile. Oui, parce que la série était vraiment ambitieuse, puis il y a des grosses scènes de combat. Bien, je suis sûr, il y a bien des affaires. Fait que, tu sais, ça prend du temps à faire ces scènes-là, puis on n'a pas nécessairement le temps de faire des grosses affaires de même. Fait que... Puis là, on remonte à début 2000, en plus. Oui, oui, c'était loin, ça. Fait que... Mais tu sais, ça, c'est une série... Je ne faisais pas tous les épisodes, là, j'arrivais. Non. Je faisais un... Je pense qu'il y avait quatre, en tout cas. Je pense sur deux ans. Fait que j'arrivais, je faisais mes épisodes, puis je m'en allais, là, tu sais. Mais l'équipe était là depuis un bout, puis tout ça. Fait que t'arrives, t'es un peu l'invité, là. Oui. Oui. Puis, oui, oui, c'est ça. Puis, oui, oui, puis c'est ça, tu savais que ça allait quand même avoir un bon succès, même au Québec, tu sais. Je savais que ça marchait. Je savais que c'était regardé, tu sais, qu'il y avait des codes d'écoute, tout ça. Fait que... Bien, c'est ça, là. Puis, oui, ça, t'as aussi réalisé trois fois rien. Trois fois rien. Une saison. Non, j'ai fait... C'est 12 épisodes, ils disent, puis c'était en 2003. Oui, non, je pense que j'ai fait deux... J'ai fait trois... Il y a eu combien de saisons? Trois? Trois, oui. J'ai fait les deux. Je l'ai fait deux. Deux, OK. Puis, ça, c'était à... Puis, comment ça, t'as pas fait la dernière, finalement? Parce que... On m'avait appelé pour faire les bougons. Ah, fait que c'est pour ça que t'es allé faire les bougons tout de suite après. C'est ça. Bien, celle-là aussi, t'as pas fait... T'as pas fait... T'as fait genre comme une saison. J'ai fait une saison, la deuxième. Puis, y a-tu une raison à ça? Euh... Que j'ai pas fait la première? Bien, t'as pas fait le restant. C'est juste que j'ai eu le contrat de minuit et soir. OK. Puis là, bien, je partais... OK, bien, OK. Fait que c'était tout à ça. T'avais une meilleure... Bien, c'est pas une meilleure. C'est juste que Trois-Fariens, c'était super cool. Parce que, tu sais, j'avais partie série, fait que tu parles le look. Oui. Les bougons, c'était cool à faire parce que je voulais travailler avec ces comédiens-là. Ah, oui. Ils étaient super... C'est serré. Les bougons, c'est une série culte. C'est ça. Puis c'était super bon. Fait qu'on m'a proposé. Puis à l'époque, on savait pas si Trois-Fariens allait revenir. Fait que j'ai dit oui. Puis là, bien, là, Trois-Fariens vient. Fait que là, il fallait que je fasse un choix difficile. Fait que j'ai fait des bougons. Puis tout de suite après, les bougons, Minussoir est arrivé. Puis j'avais travaillé dessus avant. Puis Minussoir, bien, je la commençais, la série, tu sais. Fait que le choix, il a quand même été difficile de partir de Trois-Fariens à aller au bougon. Bien oui, tu sais, c'était... Parce que, tu sais, j'avais fait deux ans avec Trois-Fariens. Je connaissais tout le monde. C'était tough. Je voulais pas les laisser tomber. Ouais, c'est ça. OK. C'est surtout ça. Ouais. Puis finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je pense que c'est Éric Tessier qui a fait la troisième saison. OK. Si je me trompe pas. Ouais. Éric ou Nicolas Monette. En tout cas, je m'en souviens plus. Puis c'est ça. Moi, j'étais à l'effet au bougon. Puis en plus, c'est ça, c'était comme... Parce qu'après ça, t'as tout le temps été avec Radio-Canada. Ouais. T'as tout le temps été Radio-Canada. Fait que c'était comme à travailler avec TQS dans le temps. TQS, était-tu cool ou... Ben oui, c'était cool. C'était différent. Il nous laissait pas mal... Il nous laissait aller pas mal, TQS. Il y avait comme quelques notes à dire, mais c'était pas une grosse affaire. C'était vraiment... Il laissait la place, là. Ouais. OK. Puis c'est ça. Puis les bougons là-dedans, t'as dû triper aussi, à faire ça. C'est super, oui. T'as-tu une anecdote ou un souvenir de tout ça que tu gardes? Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Bien, c'est ça. Tu sais, j'héritais d'une coupe d'affaires. Tu sais, il y a des choses qui avaient été faites qui étaient moins... Avec lesquelles j'étais moins d'accord du niveau production. OK. Mais tu sais, OK, c'était ça le deal, le fait que je rentre. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est Alain Desrochers qui a commencé la série. Puis ce qu'elle a fait de super bien là-dedans, c'est le casting. Tu sais, de rassembler cette famille-là. Puis tu sais, la gang se tenait au bout, tout ça. Fait que d'hériter de tout ça, c'était super. Ouais. Bien, tu sais, il y en a une coupe. Je ne sais pas si je peux en parler, mais ça fait longtemps aussi. Ah, OK. Il y en a une que j'ai fait faire avec Claude Laroche qui jouait mon oncle. Tu sais, tout le monde était sur son cas tout le temps. Ouais. Puis... Même en droit du plateau où tu passes ça? Non, non, pas sur le plateau. Tu sais, dans le show. Dans le show, OK. En même temps, il y avait comme une dynamique à l'intérieur des comédiens. Tu sais, pas ils niaisaient, mais un peu. Ouais, ouais. Puis moi, j'avais pitié de mon oncle tout le temps. Fait que... Je ne sais pas si tu as vu Ferris Bueller's Day Off. Non. Bon. Il y avait en Ferris Bueller, un moment donné, Save Ferris, comme un bouton. Fait que j'ai fait faire des macarons Sauvons mon oncle. OK. Puis je les ai donnés à toute l'équipe. Puis dans une des scènes, ils jouaient une scène avec, je pense, c'était Antoine Bertrand Junior. Puis Antoine s'était mis un Sauvons mon oncle dans le front. Puis j'ai dit, mettez-le dans le front, on va voir s'il va s'en rendre compte. Puis il ne s'en est même pas rendu compte. Il a fait la scène au complet. Ah ouais? Comme vraiment dedans, puis tout ça. Puis tout le monde était comme, mais oui. Tu sais, Antoine, je pense qu'il y en avait un là, un là, un là. Tous les macarons Sauvons mon oncle, je les ai encore. Ah ouais? Puis là, là, j'ai fait, t'as pas vu, regarde donc comme il faut. Fait que là, il regarde, puis il a vu ça, puis il a été super touché. Ah, mon personnage. Ouais. Toute l'équipe avait des Sauvons mon oncle. Oui, puis vous l'avez gardé pour la scène ou? Non, non, on s'est juste... Ah, pour niaiser. Ouais, nous autres, on niaisait. OK, OK, OK. Je voulais rendre dommage à mon oncle. Bien, c'est ça. Ça devait être écœurant l'ambiance sur le plateau qu'il devait avoir avec toute cette gang-là. Ouais, non, c'était vraiment cool, tu sais, puis tous des comédiens super pro, tu sais, puis en même temps, mais t'es super willing d'essayer plein d'affaires, de pousser loin, d'aller loin. Non, c'était cool. C'était, ouais, vraiment, il s'aimait au bout, puis ça paraissait. Ouais. Puis là, après ça, là, t'es parti pour aller à... Minuit le soir. Minuit le soir. Puis ça, comment on te l'a proposé? C'est la productrice Diane Englund qui m'a approché parce qu'elle avait vu un film que j'avais fait qui s'appelait Exil, qui avait été un genre d'adaptation de pièces de théâtre que j'avais fait pour la télé. OK. Puis je ne me souviens pas si ça se trouve, je pense que j'ai une copie quelque part, mais... Puis qu'elle avait vu ça, elle avait trouvé ça vraiment trippant, puis elle m'avait proposé de la série. Puis j'ai lu les textes, puis j'ai vraiment trippé, puis ça fait que j'ai embarqué. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu t'attendais de chez, est-ce que ça pogne autant? Non. Parce que ça, ça... Non, j'étais sûr que ça allait chier, cette affaire. Ça... Pour vrai? Oui, j'étais sûr. Oui? Oui, oui. Puis pour quelle raison? Bien, parce qu'on prenait les risques, tu sais. OK. On faisait des affaires un peu... Un peu hors normes, tu sais. Je veux dire, il y a comme des shots un peu... Tu sais, on tournait à travers des bouteilles, on était toujours, tu sais, à essayer de trouver des affaires... Pour sortir de l'ordinaire? Oui, pour sortir de l'ordinaire. Pour faire plus original. À essayer de donner un look le fun, faire des trippes le fun. Tu sais, on y allait avec nos trippes. Hum-hum. Je te dirais que c'est sur Minussoir que j'ai appris à... À... À pas écouter. Pas à pas écouter, mais à me fier sur moi. Oui. À suivre ton instinct. À suivre mon instinct plus. OK. À faire, ça, pour vrai, je trouve ça bon, allons-y là-dedans, tu sais. Tu viens-tu d'un moment, justement, tu as fait comme... « I fuck it, je vais suivre mon instinct. » Bien, ça a été toute la... Toute la fabrication de ça. Parce qu'à un moment donné, c'était pas évident. Les textes, ils étaient super bons, mais il y avait bien du monde dans l'équipe qui voyait pas le potentiel de ces textes-là. Ils étaient comme un peu... Ils voyaient ça comme une petite comédie. Ah oui. Puis moi, je me suis dit, mais non, c'est pas ça. C'est super profond. Ah oui. C'est sur l'amitié. C'était assez dramatique aussi. Oui, c'était dramatique. C'était... T'sais, tout était là. Puis... Fait que, t'sais, je me rappelle que même en prépa, en préparation, j'étais vraiment en train de... Pas de convaincre le monde, mais un peu, là, t'sais, de leur faire voir ce que moi, je voyais dans les textes. Parce que moi, j'ai toujours trippé sur ces textes-là. Puis je me rappelle quand on faisait... Je sais pas si tu deviens de la série, mais il y avait le parc. Les gars, ils se parlaient dans le parc. Puis on a pris une scène, mettons, puis on l'a faite durer, durer, durer. Elle durait sept minutes, je pense. Puis j'ai dit, prenez votre temps, les gars. T'sais, je pense que c'est la scène où ce qu'ils regardaient, ils voyaient une fille qui passait, puis ils commentaient sur la fille. Puis ils se parlaient de leur vie, tout ça. Puis c'était la première fois qu'on était dans le parc, puis j'étais comme, c'est trois... C'est en attendant Godot, t'sais, c'est trois gars qui attendent Dieu, t'sais, dans le parc. Fait qu'allez-y avec ça, puis dans ce vibe-là. Puis là, t'sais, Claude, il improvisait un peu, Louis Champagne, tout le monde. Puis je sais pas, les trois sont devenus vraiment... On n'a pas eu quoi quand on a fait cette scène-là. Comme... Qu'on allait tout mettre, qu'on... C'est ça, oui. Est-ce que vous avez appris à nous faire confiance, les trois? Oui, on est appris à se faire confiance, puis à aller dans des zones un peu... Explorer un peu le texte, tu comprends? Oui, ça, juste se laisser aller. Juste se laisser aller un peu, oui. Oui. Ah, cool. Puis, oui, c'est ça. Ça a pogné en mort, cette série-là. Oui, ça a vraiment pogné. Ça suivait les bougons aussi. Oui. Fait que... OK, parce que les bougons avaient arrêté en même temps? Non, non, ce que je dis, c'est que... Ah, c'était juste après les bougons. Oui. OK. À l'époque, quand on écoutait la télé... Tu sais, ils suivaient ça, il n'y avait pas... Tu ne le regardes pas sur le web, là, fait que... Bien, c'est sûr, c'est un bon push. C'est un bon... Une bonne locomotive qui a pris dans l'époque. Oui, c'est ça. C'est une bonne locomotive, mais en même temps, si la série avait été à chier, le monde aurait changé de poste, là, tu sais. Exact, exact. Fait qu'on ne peut pas non plus tout mettre là-dessus, là. Non, non, mais c'est un facteur. Oui, oui. Il ne faut pas le nier non plus, puis... C'est vrai. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est venu nous chercher des mondes, pas mal. C'est ça, puis là, vous avez comme tout raflé au Gémeaux. Oui, oui. De 2005 à 2007, c'est tout raflé. Puis je pense que c'était la première fois que tu recevais des prix... Bien, je l'avais vu. Je pense que le premier que j'ai eu, c'était pour Exil, comme je l'ai dit. Oui. Je ne sais pas si on en a eu trois fois rien, je ne pense pas. Puis pas pour les Bougons non plus. Fait que, oui, après ça, c'est la première qu'elle avait eu pour moi. Puis toi, comment tu te sentais d'avoir ça? C'était-tu une belle reconnaissance du milieu? Oui, on va dire ça. C'est là que tu commences vraiment à faire ton nom, qu'on te reconnaît. Bien, écoute, les prix... Moi, je suis bien ambivalent avec les prix. Je trouve ça le fun que le monde te reconnaisse, puis c'est toujours plaisant. Oui. En bout de ligne, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une reconnaissance de tes pères, ça fait que c'est le fun. Oui. Mais je veux dire, est-ce que ça veut vraiment dire que c'est la meilleure série? Non, non. Est-ce que ça veut vraiment dire... Ça, ça reste subjectif. Ça, ça reste subjectif. Oui. C'est comme une belle fleur qu'on me donne. Bien sûr, moi, je trouve que c'est une belle tape dans le dos. Une belle tape dans le dos, justement. Je me prends pour ça, mais pas pour... Si tu comprends, ça ne me monte pas à la tête. C'est ça. Wow, j'ai gagné X nombre. J'ai raflé, je me rappelle, je ne nommerai pas qui, mais... Un réalisateur cette année-là, parce que l'affaire des Gémeaux, ce qui est le fun, c'est le party après. Oui. Là, c'est cool, parce que là, tu vois tout le monde avec qui tu travailles, tout ça. Tout le monde s'amuse, ça, c'est le fun. Puis j'ai fait des parties épiques. Ah oui? T'es-tu un gars de party, toi? Oui, j'aime le party. Ah oui? En plus, t'as de l'air toute calme. Hein? T'as de l'air toute calme, le gars qui reste dans son coin, qui ne parle pas bien. Oui, oui, mais non, je suis assez party. Je me suis dit, j'allais peut-être amener une bière, mais il faut que j'ai chez mon gars tantôt. OK. Mais sinon, je t'aurais amener une bière. C'est ça, oui. Toi, quand Mr. Walwell le parle, le tabarnin. Non, non, je ne deviens pas. C'est un joke. On a tous nos moments. Je suis décoeuré. On était au party, puis il y a un réel qui est venu, puis il m'a tapé dans le dos. J'étais au bar, justement, je me poignais une bière, puis il m'a dit, mon tabarnin, que t'as tout raflé, ta-ta-ta, puis j'étais comme dude. OK, genre agressif? Un peu agressif, un peu genre jaloux, je ne sais pas. Puis je l'avais dans les mains, mon j'ai mort. Puis je dis, bien, prends-les, tu sais, si tu veux. Je ne sais pas, tu sais, je suis... Ah! Puis il était comme non, puis je dis, bien non, mais tu sais, c'est parce que non, 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 c'est chiant. Je dis, bien, ce n'est pas chiant, ce n'est pas une compétition, tu sais, c'est pas... Mais non! Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que toi. Ça veut juste dire que cette année, ça a été reconnu, c'est tout, tu sais, ça veut juste dire ça. Ça ne veut pas dire plus que ça. Fait que c'est pour ça les prix, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui vraiment... Prends ça là-dessus, puis c'est hyper important pour eux, puis tant mieux pour eux, tu sais, c'est juste pour moi, je trouve ça cool, la reconnaissance, la table dans le dos, ça fait, OK, good job. Dépend laquelle t'attes, par exemple. Oui, cette table-là était moins bienvenue, mais... Elle était trop forte! Elle était moins bienvenue, mais... Mais c'est vraiment un genre de good job. Puis ça, c'est le fun de se le faire dire. Fait que ça, c'est toujours cool de se le faire dire, mais après ça, c'est... Ça ne devrait pas t'influencer ou te dire que tu es meilleur que toi. Oui, puis il ne faut pas que tu laisses tes emotions pogner le dessus sur toi. Non, puis il ne faut pas que ça te monte à ta tête. Non, non, ta barbec, d'aller donner de la marde à quelqu'un d'autre dans un bar. Bien, c'est facile dans ce milieu-là que les choses te montent à ta tête. Oui, hein? Puis que tu deviennes un peu... Blasé de toi-même, là. Prétentieux, puis tu te trouves plus hâte que tu devrais. Autain, oui. Oui, oui. Toi, tu as déjà rencontré du monde de même, j'imagine? Ben, qu'est-ce que moi? Il y en a plein de monde que je déteste dans mon milieu. Que tu détestes? Oui, oui, oui. C'est un mot fort. Je suis toujours de personne, là. Tu étais un genre de personne, là. Moi, si tu me fais que je suis super gentil au bout, mais si tu me fais quelque chose, je vais le prendre très personnel, puis je ne te reparlerai plus jamais de ma vie. Ah oui, OK. Fini de même. Oui. OK. Fait que... Bon, je ne te ferai rien de voir. Fait que je suis super gentil. Mais genre, moi, c'est quelqu'un... Tu es gentil jusqu'à temps que tu n'es pas gentil. Non, parce que je ne me venge pas, tu sais. OK, OK. C'est juste qu'à un moment donné, tu fais, bon, c'est facile. Je serais un peu comme... Ben si, je ne me laisse pas faire, tu sais. Oui, oui, OK. Je ne me vengerai pas, mais jamais m'a t'a aidé, là. Tu sais, genre, quelqu'un qui pense à faire, je ne sais pas, mais genre, je ne sortirai pas ton nom ou... Tu sais, je ne vais juste pas t'aider, là, tu sais. Puis tu es mort pour moi, ça a fini. Ça l'arrête, là. D'accord. Puis, toi, tu ne l'avais pas pris personnel, le doux qui était venu t'accoter? Le doux, ben, non. Même pas les premières journées? Le doux qui m'a établi dans le dos? Non, je n'ai pas pris personnel. Je l'ai juste fait comme, OK, il est fru parce qu'il ne l'a pas eu, mais tu sais, en même temps. C'est sa vie. Hein? C'est sa vie. En même temps, tu es en nomination, tu es là, tu es au party, le party est payé, je veux dire, arrête de plaindre. Oui, c'est ça. Tu sais, tu es en nomination. Quand tu es en nomination, c'est déjà une bonne table dans le dos, là. Ben oui. Fait que c'est déjà que tu as été assez reconnu ou ton travail a été assez bien reconnu puis aimé que tu te retrouves là. Fait que pourquoi être amère de ça? Je ne sais pas. Non, tu n'en as pas fait un cas puis le lendemain, c'était déjà une autre journée. De toute façon, le monde est à sa brosse. Oui. C'est ça. Je devrais peut-être apprendre de ça. Tu sais, tout le monde a le droit, je trouve, à une couple d'erreurs. Oui. Puis, ben, pas des trop graves non plus. Mais je pense que tout le monde a le droit puis tu sais, je veux dire, c'est ça. Hum-hum. Puis, fait que c'est ça, ça a eu des très bonnes cotes d'écoute. Oui. C'était... Mais là, tu sais, tu avais quand même déjà travaillé sur les bougons qui avaient aussi des bonnes cotes d'écoute. Fait que, à Guess, tu étais quand même pas trop stressé quand tu savais que... Oui, je t'étais stressé, bien, c'est sûr. Ah oui? Oui, parce que... Tu faisais comme 1,3 million en cotes d'écoute. C'est dans ce coin-là, mais c'est sûr que c'est stressant parce que t'es comme... Tu veux que le monde le regarde puis tu veux surtout que ça revienne. Tu sais, tu veux qu'il y ait assez de cotes d'écoute, que la série revienne l'an prochain parce que t'as aimé travailler dessus, t'aimes les personnages. Puis une fois que t'écris... Puis ça aussi... Puis une fois que ça revient, là, tu fais, OK, il faut choix à la hauteur. Il faut choix à la hauteur de ce qui est venu avant puis il faut essayer de le dépasser. Hum-hum. Puis parce que, tu sais, on parle de tape dans le dos, mais ça aussi, c'est une tape dans le dos. Tu sais, si le monde aime ce que tu fais puis il le regarde, bien, ça aussi, c'est sa propre forme de tape dans le dos. Tu sais, c'est comme... Tu fais pas ça... En tout cas, moi, je fais pas ce métier-là nécessairement pour avoir juste des tapes dans le dos parce que, tu sais, la première tape dans le dos que tu veux avoir, c'est la tienne. Tu sais, je veux dire, tu vas être fier de ce que tu fais. Oui. Mais en même temps, je fais ce métier-là pour que le monde aime ce que je fais, tu sais. Je veux dire, que ça résonne. Tu sais, c'est toujours le fun quand... Tu prends un taxi ou tu vas chez Frite-à-Lore, mettons, puis le gars qui est en train de faire les burgers, il dit, « Hey man, le minutoire, c'est venu me chercher puis ça m'a vraiment parlé. Puis j'étais dans une période plate de ma vie puis ça m'a remonté. » Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que tu fais ce job-là. Je suis sûr que t'as eu la même expérience. Fait que... Ça, c'est quasiment... C'est cool. C'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir faire ce job-là puis rentrer dans la vie des gens. Faut pas l'oublier, là. Fait que... Surtout quand tu gagnes ta vie de ça. Surtout quand tu gagnes ta vie de ça. C'est pour ça que, tu sais, quand on parlait de Mafia Inc. tantôt, puis tu sais, je te dis, ben, je l'ai fait pour le monde. Tu sais, le film que j'avais fait avant, c'était « King Dave », qui était plus dur d'approche, mettons, comme film. Puis je me rappelle, j'ai dit un Q&A, j'ai dit, « Le prochain, ça va être pour vous autres. » Ah ouais? Puis c'était ça, c'était « Mafia Inc. » C'est vraiment pour le monde que je l'ai fait. C'est quand même drôle, parce que tu restes tout le temps un peu dans... Tu sais, les films restent tout le temps badass dans une certaine forme, tu sais, que... Non, mais tu sais, il y a tout le temps de quoi de... Tu sais, soit c'est des bouncers, des policiers, la mafia. Tu sais, l'autre, c'est un... « Les sept jours du talion », tu sais, c'est un pex qui s'en va kidnapper. « Le tueur de sa fille ». Tu sais, si tu étais un peu dans le dark, t'aimerais-tu ça faire un moment donné faire, je sais pas, de la comédie ou c'est quoi qui... Ben, tu sais, quand j'ai fait « Trois foriens » ou « CA » ou « Les bougons », c'était plus comique. Ben oui, tu sais, je suis... Oui, ça me tente de faire de la comédie. Tu es ouvert à ça. Ben oui, au bout, tu sais, j'aime ça de la comédie. Ça dépend juste du projet. Ça dépend du projet. Hum-hum. OK. Mais tu sais, j'aime... C'est sûr que si n'importe qui, tu vois ce que j'ai fait, c'est assez clair que j'aime explorer les choses un peu plus sombres. Oui. Tu sais, parce que j'essaie de les comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi les gens sont comme ça. Ah oui? C'est pour ça que ça t'intéresse autant. Ben oui, ça me fait peur. Tout ce qui me fait peur, j'aime ça l'explorer. Tu aimes ça creuser là-dedans? Oui. Tu sais, mais... Ça me fait peur que quelqu'un puisse rentrer chez toi avec un bat de baseball puis juste pour aucune raison tu as craint de voler. Ça peut arriver, tu sais. Fait que j'aimerais ça y explorer ça un moment donné, tu sais. Fait que tu aimes recréer ce moment-là. Oui, j'aime ça explorer mes peurs. Puis faire comme... Oh shit, comment je réagirais, tu sais. Comment que... Comment je réagirais puis comment cette personne-là en est venue à ça? Hum-hum. Tu sais, ils ont toutes des raisons. Tu sais, tu n'es peut-être pas nécessairement d'accord avec leurs raisons puis peut-être qu'il y a des choses... Tu essaies de le comprendre, tu sais. J'essaie de le comprendre. Il y a des choses qui moralement ne se défendent pas. Tu sais, je veux dire, comme un pédophile qui viole puis qui tue une petite fille de 7 ans, je ne pense pas que c'est dur à défendre. Oui. Mais en même temps, il y a une raison qui fait ça puis ce qui nous fait la plupart dans ces gens-là, je pense, c'est que... ils sont faits de chair et de sang, pareil comme nous, tu sais. Hum-hum. Puis ça fait que tu es comme... À peu de choses près, tu peux en virer là-dedans. C'était le seul point des 7 jours d'Italian. Tu sais, je veux dire, il y a un médecin, bonne famille, non, non, non. Mais quand on a touché à sa fille puis quand on a détruit sa vie, bien, regarde ce qu'il devient. Il revient. C'est ça, il vit bout pour bout. Il vit bout pour bout. On le comprend. Oui. Parce que moi aussi, je pense que je virerais bout pour bout si quelqu'un touchait à mon enfant de cette façon-là. Mais en même temps, on est près de ça tout le temps. Oui. Moi, j'avais 18 ans quand j'ai vu ce film-là. Fait que tu sais, j'étais loin du gars qui allait avoir des enfants. Oui, oui. Puis tabarnak, c'est venu me chercher. Patrick Sénécal, justement, sur le podcast. Puis il disait qu'il avait super aimé ça de travailler avec toi. Puis il m'avait fait rappeler qu'il n'y a pas de musique dans le film. Non, il n'y a pas de musique. Il n'y a même pas de musique. Non. Il n'y a même pas de son d'oiseau. Pour vrai? Oui. Si tu écoutes le film, c'était la chance de le réécouter. On a fait enlever tous les sons d'oiseau. Tous les sons d'animaux. Il n'y en a même pas quelqu'un qui arrive pour aller voir sa petite fille qui est à terre. Non. Ah oui. Non, il n'y a rien. Pas de son d'oiseau. Puis c'était tough parce que dans la prise de son live, il y avait des oiseaux partout. Oui. On les a tous enlevés. Ah oui. Je pense qu'il en reste un. Vous avez mis ou... Une bernache. Il y en a un. Je pense qu'on n'était pas capable d'enlever ou qu'on a échappé. Le preneur de son m'a dit ça. Puis je dis, oui, je l'ai entendu. Mais regarde, OK, c'est correct. Oui. Mais oui, parce que je me suis dit que dans son monde, à ce gars-là, il n'entend plus rien. Il n'y a pas de vie. Oui, c'est ça. Ça vient d'arrêter. Tout est arrêté, oui. Puis justement, c'était quoi le gros défi de tourner les sept jours du talion? Bien, que ça soit... Tu sais, je veux dire... C'est assez facile de créer de la tension quand il y a un gars qui est attaché après une table puis il se fait crisser un coup de basse dans le genou. Oui. Mais c'est assez évident de mettre de la tension, mais de garder cette tension-là dans tout. Tu sais, je veux dire, que ça soit... Même avant que la petite fille se fasse kidnapper, je voulais qu'on sente un genre de malaise, un genre de tension. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'on le sent. Que tu ne sois pas bien en regardant. Tu sais, t'es comme... C'est vrai qu'il y a de quoi? Même au début, tu sais. Même au début, oui. Tu sais, la colorisation aussi est comme plus... Elle est froide. Oui, froide. Puis c'est ça. Fait que c'était ça le plus tough. Hum-hum. Puis l'affaire de la musique, bien, c'est venu après parce qu'au début, j'avais plein de tunes en tête. Pas des tunes, de la musique en tête. Puis le premier montage, il y avait de la musique mur à mur. Parce qu'il y a beaucoup... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film. Non. Puis je disais, on enlève tout. On enlève toute la musique. Ah, ouais? Il n'y a pas de musique dans sa vie, ce gars-là. Puis c'est ça. Ouais. Fait que c'est de créer cette tension-là qui est tough. Ça, c'est dur. Puis... Ben, c'est dur, mais c'est le fun aussi. Ouais, ouais. Tout ce qui est dur est le fun. Ben, c'est ça. C'est un défi. Ouais, ouais. Puis c'était comment travailler avec Patrick qui s'est nécad. Ah, c'était une joie. Ouais? Ouais, c'est super. Ah, ouais. On s'est reconnus tout de suite. Tu sais, Patrick, c'est comme... J'ai dit ça il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un... C'est comme quand... Tu sais, comme mon fils, il était à la cour d'école quand il avait 5-6 ans puis tu rencontres quelqu'un quand il a 5-6 ans dans la cour puis tu dis « Hey, veux-tu être mon ami? » C'était un peu ça avec Patrick. Ah, ouais? Ouais. Ouais, mais tu sais, tu sais, on... Vous êtes tout de suite bien entendu. Tout de suite bien entendu. Ah, ouais. Puis on a vu qu'on avait les mêmes références, les mêmes genres de personnalités. Tu sais, ça a cliqué tout de suite. Hum-hum. Le plus, il aime ça prendre un verre. Ouais, ouais. Ben, la première fois que je l'ai rencontré, il était avant une une veille solide, là. Ah, ouais? Ah, ouais. Il était pas beau à voir. Il est venu, on avait un meeting puis il est arrivé complètement fucké puis... J'ai complètement arraché. Dis-moi, c'est correct, je connais ça, là. Ouais. Il n'y a pas de problème, assis-toi, tu sais. Ah, t'es sûr, là? C'est correct, là, parce que je suis pas là. Ben, non. On se reprendra, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Inquête-toi pas, tu sais. Tu parles à la personne qui comprend. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est comme ça à faire la fête aussi. Ouais, ouais. On s'est-tu retrouvés là-dedans? Oui, un peu. Mais on s'est compris de suite. OK. Puis aussi, nos préoccupations sont assez similaires. Fait que... Surtout dans ce film-là, mais dans les autres projets aussi. Tu sais, on a d'autres projets ensemble qu'on a le goût de faire, mais là, tu sais, il est toujours sur d'autres choses. Puis moi aussi, fait que... Ouais. Mais on se voit, là. On se voit de temps en temps. Mais avec la pandémie, on peut pas. Ouais, c'est ça. Mais j'avais lu que c'était ton premier long-métrage. Ouais. OK, c'était ton premier long-métrage. Premier long-métrage pour les salles. OK. Parce qu'Exil. Exil, c'est le premier long-métrage, mais c'était pour la télé. OK. OK. Puis OK, fait que... Fait que tu avais déjà un peu d'expérience pour tourner des films. Ouais. OK, fait que ça te stressait pas de faire le... Ben oui. Je suis toujours stressé. Ah oui? OK, merci. Encore aujourd'hui, je suis stressé. N'importe qui, n'importe quoi que je vais en tourner, je vais être stressé. OK. Je vais vouloir faire une bonne job, je vais vouloir dire la bonne affaire, être correct avec le monde. Penses-tu que c'est ça qui fait justement que tu te pousses tout le temps dix fois plus? parce que tu veux donner un bon résultat? Ouais. Ouais, je veux pas... Je veux pas... Je veux pas... Je veux pas l'échapper. Ouais. Je veux que ça soit toujours la meilleure affaire que je puisse sortir, tu sais. Mais semble-t-il que le film Les 7 jours du talion, ça a été très bien reçu, ça aussi. Ouais. Ouais, la critique était bonne puis le box-office aussi. Le box-office aussi? Ouais, pour un film de... de cette teneur-là ou de cette darkness-là. Ouais. Ça, je pense, c'est les fans de Patrick qui sont beaucoup voulu voir le film. Ben, moi, man, je savais même pas c'était qui Patrick. C'est un truc que mon père qui m'avait amené, tu sais. OK. T'sais, mon père, il disait, « Hey, mon jeune de 18 ans, m'a l'amener où est ça? » OK. Il l'avait pas vu? Ben, lui, je pense pas qu'il avait lu le livre ou... Ben, t'sais, il est enseignant, fait que sûrement qu'il savait... OK. Il savait à peu près c'était quoi. Ouais, ouais. Mais... Hey, puis t'sais, quand ça termine le film, hey, là, t'as pas le goût d'aller faire le party. Non, non. C'est pas un film... Mais... Ouais, mais c'est ça. Non, c'est... J'aimerais ça revenir à un film de cette puissance-là la prochaine. Cette intensité-là, tu as vu? Cette intensité-là. Ça serait un projet que t'aimerais faire? Ouais, j'ai revu... Je l'ai revu il y a pas longtemps, un début, là, parce que... Je sais plus dans quel contexte, mais... Puis j'étais comme... Ah, OK. Il y avait de quoi de cool dans ce film-là. Ah, ouais, c'est ça. Toi, quand tu... Si tu re-regardes un de tes films, est-ce que t'es tout le temps comme l'éternel insatisfait artiste qui est comme... Ah, crée, j'aurais dû faire. Ben, je suis l'éternel insatisfait pendant que je le fais, fait que... Ah, ouais, fait que c'est encore pareil. Oui, mais en même temps, quand t'as du recul, tu sais, ça fait quand même un bout, là, les 7 jours, ça fait 12 ans. 10-12 ans. Quand t'as du recul, tu le regardes un peu plus comme si c'est extérieur à toi. C'est pas comme si je le regarde du début à la fin, à tous les fins de semaine, mais là, j'avais vu une couple de bouts, ah, ouais, OK. Il y avait quelque chose de fun, là-dedans. Ça te permet... T'es toujours en train de... Oui, oui, OK. Mais... Mais j'ai comme la tendance à accepter les choses pour ce qu'ils sont. Dans le sens qu'un coup, c'est fait, c'est fait. Puis si j'ai fait des erreurs, bien, ça représente la personne que j'étais à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis je vis avec ces erreurs-là. Oui. Je n'irais pas refaire un film... Comme un reboot de quelque chose. Oui, non, je n'irais pas. Je n'irais pas faire ça. Je l'ai fait. Je n'irais pas comme George Lucas leur faire enlever les erreurs de Star Wars ou tout ça. Ah, OK. Ça fait partie de cette époque-là. Puis c'est comme ça. Moi, je vois un peu les tattoos de même, là, aussi. Ben oui, c'est ça. Parce que quand quelqu'un se fait faire un cover-up, je trouve tout de temps ça un peu stupide. Je fais comme, oui, mais tu le savais à ce moment-là que ça allait te rester à vie. C'est ça. Pourquoi t'as accepté de le faire? Moi, c'est exactement pour ça que je n'ai pas de tattoos. Parce que ça ne me tente pas de me réveiller à l'hospice. Un petit peu hospice au foyer. Puis me disait, ah, tabarnak, pourquoi j'ai ça? Ça ne me tentait pas. Fait que je ne suis pas sûr que je n'ai jamais eu de tattoos. Parce que ça a duré ta vie. Moi, j'en ai quand même beaucoup de tattoos. Puis mon préféré, par exemple, c'est le tattoo le plus stupide que j'ai. C'est un gros joint qui fume des gros joints. OK, d'accord. Il est où? Il est drette sur mon mollet, drette sur ça. Puis c'est vrai. C'est un gros joint qui fume des gros joints. C'est-tu qui l'a dessiné? Non, c'est mon frère. Il est tatoueur. OK, OK, OK. C'est pas mal tout lui qui m'a fait mes tattoos. Mais tu sais, même si je fume plus de potes aujourd'hui, ça me rappelle tellement le... Toi, ça? Moi, OK. C'est-tu ça qu'on te dit? T'as pas lâché? Il y en a qui me disent ça. C'est-tu... Eux autres, ils tombent-tu dans la case que tu leur parles plus puis ils sont morts pour toi? Non, mais non, mais non. Eux autres, c'est les bons. Ça m'en prend quand même, un peu. Ça prend un sac d'amis, quand même. Fait que c'est ça. Puis après ça, qui est arrivé, c'est en 2011, c'est ça? 19-2, t'es arrivé. 19-2, oui. Puis c'est aussi un autre série culte qui a marqué le Québec. Ça, c'est quand même très nice. T'es deux séries cultes que le monde t'associe, que t'as travaillé, que t'as fait, tu sais. Puis ça, tu pensais-tu que ça allait être un échec au début? Non. Celle-là, celle-là, j'y ai toujours cru. OK. Mais j'étais pas mal le seul. Ah oui. Pardon. Excuse. C'est à ça que ça sort, c'est ça. C'est ça? Donne-toi, donne-toi. Non, c'est ça. Je pense que... Bien, le monde y croyait au scénario tout ça, puis moi aussi. Ah oui, OK. C'est correct? Oui, oui. Le monde y croyait au scénario tout ça, moi aussi, mais quand ils ont vu le montage, ils ont un peu arrêté d'y croire. Ils étaient plus... C'est quoi cette affaire-là? On voulait une série policière. T'es rendu dans des affaires métaphysiques. Ah oui? C'est quoi? Tu te donnais trop? Bien non, mais j'étais juste comme... Ils le voyaient pas de la façon dont tu le voyais. Oui. Oui, c'est ça. Puis les diffuseurs, tout ça, ils étaient un peu comme... Pourquoi, tu sais? Puis moi, j'étais comme... Voyons, c'est super bon. Ça marche au bout. J'étais comme... Voyons. Je comprenais pas pourquoi ils aimaient pas ça. Même qu'il y a du monde qui m'ont dit... Je les nommerai pas, mais il y a du monde qui m'ont dit que ça marchera jamais. Il y a personne qui va regarder ça. Moi, j'étais genre... Ah oui, qu'est-ce que je... Moi, je trouve que ça marche en tout cas. Puis je dis, bien OK, qu'est-ce que je te dise? Mettez-le en nombre. OK. Puis j'étais sûr que ça allait... La saison était déjà tournée, genre? On tournait. On tournait, j'étais en tournage puis j'avais fait le montage de la première épisode. OK. Puis c'est là que tu avais montré justement le pilote. pas le monde de l'équipe, pas Claude puis... Non, non, les producteurs. Oui. J'y nommerai pas. Puis tout le monde était un peu... Puis là, ça a sorti puis ça a super bien marché dès le premier épisode. Oui. Puis... C'était-tu un genre de fuck you? Je vous l'avais dit. Bien, écoute, dans mon fort intérieur, un peu. Je peux pas dire le contraire, mais en même temps, j'étais juste comme content que le monde regarde. Bien oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'à réaction du monde, j'étais comme... Il m'avait un peu rentré dans la tête puis convaincu que je faisais quoi de pas correct. OK. Puis là, bien... Mais dans le fond, moi, j'étais toujours comme... Je pense que c'est bon. Ça a l'air cool. Oui. Puis ça aurait pu faire l'effet contraire. Ça aurait pu faire l'effet contraire. Tu sais, de faire que... Tu sais, dans le sens que... Tu aurais pu faire comme... Est-ce que vous comprenez rien? Il va falloir me montrer que ça va pogner, tu sais. Puis juste encore plus te motiver, tu sais. Oui, mais... C'est sûr que c'est insécurisant. Tu sais, quand t'es en pleine... Bien, tu sais, ça doit être la même chose. Tu sais, quand t'es en écriture ou quand t'es en train de le créer l'affaire, t'es assez vulnérable puis sensible puis, tu sais, tout ça. Fait que t'es comme... Quand quelqu'un dit ou te fait sentir que c'est pas correct ce que t'es en train de faire, c'est sûr que c'est... Moi, en tout cas, ça m'appelle à me requestionner puis à faire... Bien, peut-être que je suis... Parce que, tu sais, j'ai jamais la vérité infuse. Je le sais. Fait que... Puis même... pendant quelques jours... Je me rappelle, je suis en tournage. Fait que j'étais tellement ébranlé de ça que je tournais même plus de la même façon. Je tournais d'une façon un peu plus conservatrice. Ah, ouais. Puis la... J'ai moins laissé ta signature. Ouais, puis la monteuse ou la monteur E, la montrice, peut-être. Je pense que ça marche... En tout cas... C'est montateuse, on dit. Je sais pas. Je veux juste être correct de pas offisquer personne. Donc, la personne qui montait, la femme qui montait. Ouais. Elle m'a dit... Elle m'a dit... Je suis revenu... Elle a dit, mais là, tu tombes plus à la même série. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien straight ce que t'es en train de faire? Puis je suis comme, ouais. Puis là, je regardais les scènes et j'aimais pas ça. Puis je dis, c'est pas ça la série. Fait que je vais revenir à ce que je faisais. Ouais. Puis là, je me suis dit, je peux pas me laisser influencer par ça. Je peux pas. Je pense que c'est bon ce que je suis en train de faire. Fait que... Ben bon. Tu sais, t'es jamais bon. Je pense que c'est valide. Je pense que ça a de quoi, tu sais. Mais en même temps, tu sais, si quelqu'un t'engage, toi, puis tu sais, t'as déjà... Tu sais, t'as déjà fait ta marque, là, tu sais, puis c'est toi qui engage. Ben... C'est encore drôle. Tu sais, le monde, je sais pas. Je sais pas pourquoi il oublie... Moi, je sais pas. J'ai quand même tendance à être une entité... Je sais pas pourquoi ils veulent me mettre... Ils veulent que je... Ils veulent me contrôler, comme. Ouais. Ils veulent... Puis c'est pas que je suis difficile à parler, là. C'est juste que... On dirait qu'en partant les projets, des fois, ils ont comme un genre de... Ben là, il va faire ce qu'on veut. Tu nous fais ça, là. Là, tu nous fais exactement ça, puis je fais comme... OK, tu sais. Mais en même temps, comme tu dis, s'ils viennent me chercher, ben, je pense qu'ils veulent ma tête, puis... Tu sais, ce que j'ai fait dans le passé, c'est pas que ça a chié tant que ça. Fait que... Il y a des projets qui ont moins bien marché. Il y en a d'autres qui ont marché. Fait que, tu sais, moi, je suis toujours un peu étonné de ça. Je suis comme un peu... Ouais, je suis prêt à collaborer, mais... Ben ouais. Tu sais quand même. T'as travaillé sur le loup-garou du campus. Exact. Caliste. Mais c'est pas même pas ça. C'est même pas chez quoi je parle. C'est juste... Ouais. On peut l'avoir de même aussi, cette scène-là ou cette façon de faire-là. Tout se discute, tant qu'à moi. Est-ce que tu penses qu'ils sont moins portés à vouloir prendre de risques ou... Tu sais, s'ils veulent y aller dans un format... Fait que tu leur poses la question. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont peur que le risque... Que ce qu'ils perçoivent comme des risques que je prends sont trop grands pour leur investissement ou leur attente à eux. Puis quand on parle de risques, c'est-tu, maintenant, la façon que tu tournes ou c'est comme des bouts de sang que tu veux incorporer genre qu'il est trop dark ou... C'est une combinaison de tout ça, je pense. Je pense que l'approche est un petit peu toujours... moins à ce qu'ils s'attendraient. Fait que... Ça les déstabilise un peu puis je pense que ça a un effet. Mais là, je ne sais pas... C'est mon interprétation de moi, je suis où. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qui se passe, mais mon impression, c'est que ça les déstabilise dans le sens que je ne m'attendais pas à ce que ça donne ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce texte-là puisse donner ça. Donc... ça les déstabilise, ça les insécurise. Puis là, ils font... Bien, on avait des attentes envers ça. Est-ce que ça va marcher quand même? Ceci étant dit, si on me dit que je veux que ça soit exactement le même, comme, mettons, quand je suis allé faire Vikings ou... Oui. Ou qu'il y avait un certain style d'établi, quelque chose de très... concret, tu sais. Bien, OK. Je vais faire ce que... C'est ça que tu veux, je vais le faire. Je suis là moins pour mon expression à moi, plutôt votre expression à vous. Puis je suis prêt à me plier à cette affaire-là si c'est ça ma demande. Mais c'est parce que la série est déjà créée aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, t'es arrivé dans la quatrième saison. C'est ça. Tu sais, c'est normal. Hey, on a besoin de toi pour ça. OK, c'est ça ton besoin. C'est ça que je vais faire. C'est ça. Mais là, tu sais, on parle de créer une série. Mais quand on parle de créer une série... C'est clair que tu vas emmener ta touch, là, tu sais. C'est clair qu'elle va être là. Elle vient... Tu sais, c'est pas comme... Elle peut être minimisée si c'est ça qu'on me demande. Mais en même temps, il faut que ça soit d'un commun accord. Tu sais, moi, j'aime ça travailler avec les gens en partenariat. J'aime pas ça quand c'est comme, ben, fais ça. Ouais. Ben, OK. Il y a plein de faiseux, tu sais. Hum-hum. J'aime ça qu'on discute puis j'aime ça qu'on parle. J'aime ça travailler en équipe. Ouais. OK. Ce qui n'est pas ma... Tout le monde dit que non, là. Mais oui, dans le fond, oui, j'aime bien mieux ça. C'est bien plus... Crois-moi que c'est beaucoup plus... Enrichissant? Enrichissant et facile. OK. Que d'être toujours à l'encontre de ce que les gens... Tu sais, c'est plate de toujours avoir l'impression que t'es pas en train de livrer ce que les gens veulent, tu sais. Fait que quand t'es en équipe, c'est plus facile de faire ça. Ben, ouais. Moi, je travaille super bien en équipe avec les comédiens, avec tout le monde, tu sais. Faut que tu collabores, tu sais. Tu vas pas dire aux comédiens que tu le fais de même puis ta gueule. Tu sais, je veux dire... C'est comme tu dis... Moi, je vois ça comme ça. Toi, tu vois ça comment? OK. On se rencontre dans le milieu puis on crée quelque chose. C'est ça, la création. OK. Fait que... Pour moi, je trouve ça plus simple. Mais tu sais, il y a des fois où il faut que tu prennes une décision. Puis il y a des fois où est-ce que si j'ai la conviction que c'est mieux comme ça puis que ça va mieux sortir de même, bien, je me sentirais vraiment poche de ne pas le dire. Par contre, s'il y a huit personnes qui te disent que t'es dans le champ, bien, il faut t'écouter à un moment donné. Ah, ouais. Tu comprends? T'es arrivé ça de... T'es comme... Ben oui. Non, non, ça doit être ça. Puis il fait comme... Non, non, pas. Non, non, regarde. Ça marche pas, là. Surtout des... Tu sais, tu sais, d'une fois que c'est arrivé, ça? Euh... Ben, il y en a plusieurs fois que c'est arrivé, tu sais. J'ai essayé de trouver un exemple récent, tu sais, sur Mafia Inc. Ben, tu sais, Mafia Inc a deux exemples. Il y a l'exemple du pont Champlain à la fin du film. OK. Que là, beaucoup... Ben, en fait, tout le monde voulait que je l'enlève. Puis... Puis quand je t'ai dit tout le monde, c'est tout le monde. C'est l'unanimité. Puis moi, j'étais comme... Ben non, c'est drôle, ça va faire rire le monde. C'est cool. C'est une cool fin, tu sais. Puis honnêtement, là, j'étais chiant. Parce que là, tout le monde me le disait puis j'étais comme convaincu de mon affaire. Hum-hum. Puis je me rappelle que je m'étais mis d'accord puis j'avais fait... OK, fine. Si je vais enlever le cas les appons, arrêtez de me faire chier. Fait que je l'ai enlevé, mais il y a eu un autre visionnement où là, j'ai fait... Le processus est rentré puis j'ai dit, tu sais, eux autres ne l'ont pas vu, j'aimerais ça rassayer le pont, fait que je l'ai remis. Ouais. Ah, tabarnak, qu'est-ce que tu t'ailles de cochon, nanananana, calée. Il était vraiment pas content. Tu te sentais-tu mal? Je me sentais super mal. J'étais vraiment... Fuck, OK. Mais il faut que je le dise. Mais il faut que je l'assaye une petite dernière fois. Tu sais, le film n'est pas sorti de ça. Ouais. Puis les gens, ils sont partis à rien. Les gens qui n'avaient pas... Je faisais, tu vois? Ouais. Fait qu'il y a eu ça. Puis l'exemple aussi, un autre exemple de... C'est quoi, donc? Ça m'échappe. J'essayais de trouver un autre exemple dans Mafia Inc. Ouais, c'est ça. Le film commençait... J'avais commencé le film d'une autre façon. J'avais commencé le film... Au lieu que ça soit avec les enfants. Ça commençait pas avec les enfants. Ça commençait avec les gars qui parlent du pont. Puis on avait essayé ça, tu sais. Tu sais, là, il y a une scène dans le milieu du film où ils sont tout autour. Il y a quelqu'un qui avait appelé ça la scène Bridge Porn parce que ils sont tout autour. Les gars, ils fument des cigares, ils sont en train de parler de comment il est beau le pont et de comment l'argent qu'ils vont faire. Les vieux mafiosos. Les vieux mafiosos. Ouais. Tu sais, dans le milieu de la chambre, de l'hôtel, c'est super bon. Puis j'avais commencé le film avec ça à un moment donné. Puis moi, je trouvais ça, ah ouais, c'est super, ça parle de l'argent puis c'est ça le film. Puis le monde le regardait puis il était comme, pour vrai, c'est boring en tavernaque de commencer le film dans le même. Puis quand j'ai eu la quatrième personne qui m'a dit ça, je me disais, ok, on va commencer d'une autre façon. Donc, c'est ça. Mais crime spécial, ça commence tellement bien en temps de parler, mais... La crainte, c'était que s'il commence si raide que ça avec l'accident des enfants, tout ça, l'accident d'autobus, la crainte que moi j'avais et que tout le monde avait, c'est comme Chris... Ça va être quoi après? Ouais, ils vont partir, le monde, ils vont être comme, c'est quoi cette affaire dégueulasse-là, tu sais. Bien, en même temps, moi, je me dis, quelqu'un qui regarde un film de mafia, c'est ça. Il sait un peu à quoi ça tente, tu sais. Puis ça a-tu été compliqué de faire comme tomber... Autobus? Ouais, les enfants, puis tout ça, filmer, c'était... Il a créé. C'est compliqué, mais tu sais, l'autobus, on ne l'a jamais fait tomber, ce que tu vois dans le film, c'est un trucage. Ouais. Par ordinateur. Tout ce qu'on avait, c'est... On avait un autobus, on avait acheté deux autobus, un qui roulait puis un qui était scrap, puis on l'a scrappé puis on l'a laissé tomber dans le fossé. Puis on a placé les enfants, tu sais. Ouais. Les enfants, c'était tous des... Il y en avait un qui venait de Montréal parce que lui, il continuait dans le film, puis les autres, ils étaient tous de Cuba, de là-bas. On a tourné de Cuba. OK. Vous avez été tourné à Cuba. OK. On ne pourrait pas tourner au Venezuela. Non. Donc, on a tourné à Cuba, Fait que les enfants étaient là. Oui, c'est ça, dans le fond, pourquoi pas le visionnel? Est-ce que c'est trop loin, trop dangereux? C'était un peu... Bien, c'était touché, le Venezuela, fait que... OK. Ils sont en guerre, c'était ça. OK. Bien, je ne sais pas s'ils étaient en guerre, mais il y avait comme une situation politique assez... Oui, c'est ça. J'étais en train de remémorer des certains enfants. C'était un peu... Puis Cuba, bien, c'était proche, on avait des contacts là-bas, puis c'est ça. OK. Je vais revenir à 19-2 avec... OK, vas-y. Il ne nous reste plus de temps, là. Il y a une scène écœurante, tu sais, c'est la première scène de la deuxième saison. Oui, oui, la tuerie dans l'école. Tabarnak, ça rentre fort, là, ça. Puis en plus, c'est tourné en plan séquence. Puis c'est une très longue scène de plan séquence, tu sais, que c'est quoi? C'est 13 minutes, je pense. 13 minutes, oui. Puis ça, c'était-tu ta plus longue scène de plan séquence? À l'époque, oui. À l'époque, oui. À l'époque, oui. C'est la plus longue. Mais en fait, l'idée au début que j'avais eue, c'est de faire l'épisode au complet en un plan. OK. Mais pour ça, il aurait fallu enlever les pubs. Puis ça, c'était compliqué. Fait que, bien, je dis, OK, on va faire juste les premières 29 scènes, je pense que c'est. On va les faire à une shot. Puis c'est ça. C'est le même que c'est arrivé. Mais je dois dire que Radio-Can, à cette époque-là, il avait fait un vraiment bon coup parce qu'il avait comme quand même reconnu que ça allait avoir de l'impact de cette scène-là. Puis je me rappelle quand c'est sorti, il y avait Sandy Hook qui venait de se passer. Sandy Hook venait d'arriver. Fait que, tu sais, en même temps, ils ont été assez... Ils étaient réticents au début que je la fasse à un plan. Tu sais, ils auraient voulu que je la couvre, la couvrir, je veux dire, faire des gros plans, faire des plans de coupe avant qu'on la fasse. Mais quand ils l'ont vue à leur crédit, ils ont vraiment fait OK, là, ça marche au bout, mais il faut l'encadrer à cause de Sandy Hook, tout ça. Fait que le soir que c'est sorti, il y avait eu des panneaux de gens qui parlaient, si tu pouvais appeler, il y avait une ligne d'écoute, si tu avais comme des trucs... Ah, OK, encadré de même. Encadré, de toute façon, ils l'ont bien... Ils ont fait un peu de sensibilisation. OK. quand c'est sorti, je me rappelle quand ça a sorti, moi, j'ai fait une interview live. J'étais à Paris à l'époque, mais je l'ai faite en remote pour... juste pour encadrer, avoir une sensibilisation autour de ça. Puis je pense qu'ils ont fait une super belle job avec ça. Ils ont reconnu aussi que ça allait avoir de l'impact puis ça allait faire jaser. Tu pensais-tu que ça allait faire comme les manchettes, genre une controverse ou... Bien oui, ça oui. C'est sûr que je suis dans un sujet tout le temps un peu controversé. Si tu dis que ça a été souvent stressé, ça devait être stressé. Ça, c'était stressant, mais en même temps, c'était hyper... Je l'ai fait avec intégrité. C'était pas pour le show. C'était parce que je pensais que c'était un sujet important à traiter. Puis ça existe. Ça existe. À Montréal, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Polytechnique, il y a eu Dawson, il y a eu... Puis je trouve que ça fait partie de notre culture. Maintenant, malheureusement, mais de l'explorer d'une façon en fiction pour aller voir ce que ça a comme impact réel dans la vie des gens, dans la vie des policiers, notamment, parce que moi, je suis veille policier, mais en même temps, tu voyais des enfants et tout ça freaker aussi. je trouvais ça important comme de le faire comme il faut. Mais je savais que ça allait avoir un genre de controverse parce que c'est comme pas... C'est pas un sujet délicat. C'est un sujet délicat, je veux dire. C'est pas un sujet facile. Oui, c'est ça, anodin. Oui. Mais en même temps, c'est ça à quoi de faire des sujets délicats? C'est boring. Facile, je veux dire. C'est boring à shit. C'est plus fun d'aller dans la controverse puis dans les choses un peu plus... Pas de la controverse. C'est plus fun d'aller dans les choses qui vont faire parler puis qui vont faire réfléchir surtout. Ça a été tournant à combien de tapes, ça? À combien de prises vous l'avez fait? 12. Ah oui, ça a pris 12... 12 prises, oui. Puis c'est-tu la douzième que vous avez gardée? Oui, OK. Puis ça, ça a l'air, vous avez rajouté plein d'affaires en post-prod, comme les sons, les tirs... Les coups de feu, oui. Les coups de feu et les impacts de balles, on les aurait ajoutés en post-prod. Il y en avait quelques-uns sur le plateau pour que les comédiens réagissent et tout ça. Mais la plupart étaient faites après. OK. Puis ça avait été quoi le plus gros défi de ce plan-là? Que ce soit réaliste. qu'on ait l'impression que ça se passe pour vrai. OK. Puis ton plus beau souvenir de 19-2... Mais l'affaire la plus facile, c'était de trouver le plan. Ça, c'était le plus fun. Oui? D'aller dans l'école, OK, on va aller là, on va aller là. OK. Oui, c'est ça, vous avez dû louer une école pour pouvoir faire ça. Oui, oui. OK, genre à l'été, oui, puis... OK. Puis, oui, c'est ça. Puis ton plus beau souvenir, justement, de 19-2, ça va rester quoi? Bien, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est le tournage-là. Le tournage de ce plan-là que tout le monde... Parce que, tu sais, il y a eu beaucoup d'efforts. Toute l'équipe était appelée à agir pendant ce plan-là. C'est pas juste comme les comédiens qui... Tu sais, tout le monde est comme... Puis Claude et Réal, là-dedans, ils sont live pendant 12 minutes. Fait que la sueur que tu vois, c'est pas du maquillage, c'est vraiment une arrache. Puis c'est la deuxième fois qu'ils le font. Puis ils crient. Puis ils crient, puis ils gueulent, qui ticent. Toute l'organisation, tout ça, c'était super... Ça, c'était vraiment un des beaux... Vraiment beaux souvenirs. T'as-tu aimé l'adaptation qu'ils ont faite? Ils en ont faite en anglais puis en France. En France? Oui. J'ai pas vu en France. Non, il y a pas eu en France. Ah, peut-être, je me trompe avec un autre. Peut-être. Oui. C'était plus propre, je trouvais. Ah, OK. Plus propre que ce que nous autres, on avait fait. C'était plus... Ouais, plus propre, je vais le dire. OK. Mais oui, ça a eu un beau succès, ça aussi. Puis comment tu t'es senti quand ça a fini? 19-2? Ouais. C'était le temps que ça finit, je pense. Ouais? Ouais. T'étais prêt à aller ailleurs? Non, mais pas juste ça. On avait raconté l'histoire. Comme minuit-histoire, je veux dire, on a fait trois saisons puis c'est comme Pierre-Yves, le gars qui a écrit minuit-histoire, il avait dit... Parce que, tu sais, toute l'intrigue de minuit-histoire tournait autour de... Il va-tu tomber à l'amour avec Fanny? Il va-tu être ensemble? Puis ils sont ensemble à la fin. Fait que là, c'est quoi la prochaine étape? T'es vous... C'est ça qu'il disait. Il disait, je veux pas y shooter au carrefour Laval, c'est-tu en train de faire... Puis... A Wonderland. C'est ça. C'est l'histoire qu'on a le goût de raconter est terminée. C'est ça qu'on l'arrête là. Puis 19-2, c'était un peu ça aussi. OK. Un peu ça, le feeling que tout le monde... Je pense qu'on est arrivé à bout de ce qu'on pouvait raconter, ce qu'on voulait raconter avec ces personnages-là. OK. Puis ma dernière question, je te laisse aller après. T'as l'air, c'est ça, tu l'as mentionné, mais t'as tourné pour réaliser pour Vikings. Vikings, oui. Colin, ça, c'est cool aussi. Tu sais, c'est un autre... un autre série culte. Puis ça, pourquoi qu'on t'avait approché? C'était-tu encore pour des subventions? Non, ça, c'était la productrice, parce que c'est une copro canadienne-irlande. Puis elle était venue voir un masterclass que je donnais ici dans le cadre d'un truc qui avait été organisé, genre les séries dans le nord ou quelque chose. Le nom m'échappe puis je m'excuse pour la personne qui avait organisé, qui avait fait un super bel événement, qui m'avait appelé pour justement parler 19-2. Puis la productrice, elle était dans la foule. Puis elle était à mon masterclass, elle est venue me voir après, puis elle dit, t'entrerais-tu, tu connais-tu la série Vikings? Je dis, prends tout. Puis elle dit, ben, t'entrerais-tu peut-être de venir en Irlande tourner une série sur des Vikings? Toi, t'avais pas entendu parler de ça? je savais pas quoi elle parlait. Puis j'ai dit, ben, oui, oui, absolument, c'est sûr, tu sais. Ça serait super flatteur, merci. Puis là, elle m'a envoyé les épisodes, puis là, c'est ça, je suis allé rencontrer la gang là-bas. J'avoue que quand je suis allé, je pense qu'il tournait la saison 3 quand je suis allé. OK. Puis c'est ça, il commençait à tourner la saison 3, je suis allé visiter puis il y avait un décor de Notre-Dame de Paris. Je me suis allé comme, tabarnak, c'est bien gros. Oui. Puis je regardais tous les décors puis j'étais vraiment impressionné par tout ça puis toute l'organisation, la gang qui était là. C'est quoi? À cause de ses gros budgets. Oui, c'est un gros budget. Oui, c'est ça. Ça fait que, tu sais, c'est des grosses scènes de combat, des grosses, tu sais, puis j'étais moins, ils veulent moins pour faire ça, voyons, OK. Puis... Tu sentais-tu un peu imposteur ou... Un peu, oui. Oui. Bien, comme je me sens toujours imposteur. Tu sais, tu me demandes de faire un plan de séquence d'une école, je me sens imposteur. Là, je me sentais, oui, un peu imposteur. Un peu, genre... Puis, tu sais, la première saison que j'ai faite sur Vikings, c'était... Il y avait une tempête en pleine mer. OK. J'ai un tabarnak, OK. Comment on va faire ça, tu sais? OK, en temps réel, genre, il y avait... Non, non, il fallait la faire. OK, il fallait la faire. Il fallait la tourner, tu sais, parce que, je ne sais pas si tu as vu la série, mais Ivar, le fils de Ragnar, en tout cas, les deux, ils s'en vont puis ils poignent une tempête puis ils vont faire un naufrage. Oui, oui. Puis, moi, il fallait que je fasse la tempête. Puis, j'étais comme, OK. Je n'ai jamais fait une... OK, c'est assez gros puis tout ça. C'était le fun à faire ça. Oui, puis tu étais-tu satisfait de toi après? Oui. Moi, j'étais content parce que j'étais intimidé par toute la gang qui avait, tu sais, tout le monde sur Vikings ont tourné sur Saving Private Ryan. Ben oui. tous les gros crises de films. Ils me parlent toujours des grosses affaires puis je me suis dit, OK, je suis le petit clin ainsi qu'il arrive. Oui, Puis, fait que j'étais intimidé beaucoup puis je suis capable de tourner des grosses affaires de même. Puis, finalement, quand j'y suis arrivé puis que tout le monde était très content, bien, c'est sûr que tu te sens bien. Oui, oui. On parlait des tables dans le dos, c'est une autre version des tables dans le dos quand tout le monde est content. Ben oui. Puis ils t'ont demandé de faire deux épisodes, c'est ça? J'ai fait deux épisodes dans la saison 4, deux dans la saison 5 puis trois dans la saison 7. OK. OK. Ah ben, Chris, fait qu'il était content de ton... Ah, la saison 6, pardon. Il était content de ton résultat de base. Oui, apparemment. Ben oui. Puis toi, tu dois avoir une certaine fierté d'avoir joué avec tes... Ben, il ne t'en revient pas, tu sais, tu fais comme... Quand tu tournes, c'est comme, OK, il faut que je sorte d'être ça vivant, tu sais. Mais quand je l'ai regardé, l'épisode... À un moment donné, je suis allé à Toronto après mon montage puis je suis allé voir les effets parce qu'ils m'ont évité... Viens voir les effets des bateaux puis tout le monde qui se tape... Ils se tapent... Je suis allé comme, tabarnak, OK. On dirait que tu te rends compte à ce moment-là quand tu le vois objectivement, tu te rends compte, OK, c'est quand même big. Fait que, OK, j'ai cette corde-là à mon acte maintenant. Oui. C'est ça, tu peux mettre ça dans ton CV. J'ai eu la confiance que, oui, dans mon CV mais aussi dans ma tête, OK, je suis capable de faire ça. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est cool, en maudit. Ben, en tout cas, je ne prendrai pas plus de ton temps. Merci, Pod. Pour vrai, je suis super content que tu ailles accepter. Oui, moi aussi, c'est pas le fun. J'ai trippé au bout. Je regardais, tu sais, tout ton... T'as bio, est-ce que je capotais, j'étais comme, est-ce que j'ai hâte qu'elle arrive? OK, c'est cool, je suis content. Y a-t-il de quoi que tu aimerais plugger ou que si l'on veut le savoir de quoi ça en vient? Non, je ne parle pas vraiment des choses qui s'en viennent parce que tu ne sais jamais puis il y a bien des projets, par exemple. OK. Ici, en France puis au Canada. Oui, c'est-tu toi que tu aimerais ça aller? Tu as m'emmené à Hollywood ou à l'international? Ben oui, c'est sûr. Oui, c'est quoi que tu aimerais bien? C'est sûr que j'aimerais ça. OK. Oui, mais je te le souhaite en tout cas parce que c'est crissement talentueux. Merci, merci. C'est super fin quand tu me dis ça. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine puis passez une belle fin de semaine. Yes, sir. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada avec Jeremy Allain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. Yeah, 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 yeah. Bye, ben. Ciao. 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 Ciao.